Direction la Côte d'Ivoire, remaniement ministériel, le premier ministre Ahmed Bakayoko présente sa démission au chef de l'état Alassandra Manwattara. Alors pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines réalisations. Alors si vous êtes prêts, on commence. Le président de la République Alassandra Manwattara, élu le 31 octobre 2020 dernier, avec plus de 94,27% des suffrages, sauf changement de programme de dernière minute, sera investi le 14 d'exemple prochain. Juste après cet événement majeur, qui va consacrer son premier quinquennat de la Troisième République, l'actuel premier ministre Ahmed Bakayoko va déposer sur sa table la démission du gouvernement. Cela, il faut le rappeler, obéit à la tradition comme le recommande la Constitution. Sera-t-il reconduit ou pas ? Le nouveau gouvernement, apprend le journal Abidjan 24, aura le mérite d'être celui d'ouverture qui enregistrera l'entrée de l'opposition dans la société civile des cadres du parti présidentiel. Une manière pour le président Alassandra Manwattara d'instaurer la confiance avec l'opposition et répondre aussi à l'appel de la population qui souhaite la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire, gage de stabilité et d'attente des fils et des filles du pays et grands facteurs du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...